Franchement au niveau challenge on a vu mieux quoi. Je sais pas moi continuer à faire le mannequin challenge, c'est presque un petit peu stylé, moins débile et au moins ça fait de mal à personne. Bon par contre tout le monde le fait, voilà ça fait un petit peu lip dub maintenant mais bon. Sur les réseaux les gens aiment bien faire naître des challenges un petit peu comme ça là depuis un petit moment. Le Ice Bucket Challenge, le Bottle Flip Challenge, Cheerios Challenge, Neck nomination et j'en passe. Bon en revanche y en a un qui fait pas mal parler de lui en ce moment sur les réseaux alors que ça fait il me semble un petit moment qu'il existe. C'est le Ice and Salt Challenge. Le Ice and Salt Challenge, ça s'appelle Ice and Salt. Aussi stupide que d'entre eux. Les filles idiots du sel et de la glace, un peu de sel sur la peau. Bon j'avoue ce challenge il est pas super malin du tout et tout le monde aime bien gueuler le challenge qui met les ados en danger. Bon déjà il met en danger tout le monde parce que de ce que j'ai pu voir il y a aussi des adultes, des jeunes adultes qui le font. Bon bref ça reste toujours débile ça c'est sûr. Débile puisque ce challenge comporte des risques puisqu'il laisse des petites traces on va dire. Et on va voir ensemble pourquoi et vous allez voir que vous allez très vite comprendre. Bon ce challenge il consiste tout simplement à appliquer du sel sur une partie de son corps, ce que tu veux, ton bras, ton doigt, ton oeil. Non le faites pas sur l'oeil surtout, ça risque de poser de gros problèmes. Donc application de sel sur une zone et ensuite on place un ou des glaçons sur le sel. En gros ça donne ça quoi. Le but est de rester le plus longtemps possible comme ça. Et lorsqu'on ne tient plus on enlève le tout et on constate donc qu'il y a une réaction bien vénère. Et le lendemain c'est encore plus visible et donc c'est pour ça qu'en ce moment les ados sont en danger. Puisqu'ils vont tous chez le médecin et ils constatent qu'ils ont des traces de grand brûlé sur le corps. Bon vous l'aurez deviné il se passe quelque chose avec le sel et la glace au niveau de la peau pour faire ça. Le truc c'est que les gens peuvent tenir plus ou moins longtemps puisque le froid, la glace a tendance à anesthésier la zone. Donc on peut tenir plus ou moins longtemps sans se rendre compte de ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? Vous allez voir c'est super simple. Et pour bien vous imager le phénomène j'ai besoin d'un thermomètre. Si on prend la température d'un bloc de glace tout simple on constate qu'il est à... Maintenant si je viens verser du sel sur la glace comme ceci on constate d'une que la surface de la glace fond rapidement. Hein, on voit qu'il y a une fine pellicule liquide à la surface. On pourrait donc penser que le sel fait monter la température puisque ça fond. Mais si on utilise le thermomètre on peut voir que c'est tout le contraire. La température a beaucoup chuté et ça très rapidement. On a ce qu'on appelle un mélange eutectique. C'est à dire qu'on a un mélange de plusieurs corps ayant une température de fusion différente que celle des composés de ce mélange. Alors pour la petite anecdote c'est pour cette raison qu'on place du sel sur les routes en hiver. Parce qu'avec le gel bah ça fond quoi. Donc pas de verglas sur les routes. Pas bête. Dans cette réaction pour que la température baisse fortement donc pour qu'il y ait une absorption de chaleur. Il y a ce qu'on appelle une réaction endothermique. C'est une absorption d'énergie et c'est le contraire d'une réaction exothermique qui elle relâche de la chaleur. Et donc pas besoin d'être docteur pour savoir que la peau n'aime pas trop les surfaces froides. Et que selon la température bah ça peut provoquer de graves brûlures. C'est exactement ce qui se passe avec ce challenge précisément. Bon alors c'est pas de l'azote liquide hein on est d'accord. Mais c'est dangereux quand même hein ça laisse vraiment des traces. Des traces qui vont rester grâce à ce mélange eutectique. Voilà donc vous savez ce qui se passe avec ce challenge donc je vous invite de 1 à ne pas le faire. Et de 2 bah à partager cette vidéo à vos potes à vos amis pour leur expliquer ce qui se passe. Et vous pouvez également mettre un pouce en l'air à cette vidéo en cliquant juste en dessous c'est vraiment très important. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici vous ne louperez jamais rien. Et quant à moi je vous dis à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas. Sous-titrage ST' 501